bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur planet zoo on avait démarré un parc ensemble la dernière fois et on va pas y retourner on va faire autre chose parce que je me suis dit que faire un seul parc ça allait prendre non seulement du temps mais de la place et qu'à gérer c'est pas forcément simple et du coup je pars plus sur une thématique on fera donc des petits zoos avec des thèmes bien précis et là on va partir sur un zoo j'ai commencé à préparer un zoo du coup avec le thème aquatique c'est parti et nous voilà arrivé alors j'ai préparé l'entrée qui est comme ceci petite déco aquatique à l'entrée des petits lacs on a une fontaine on va donc pouvoir mettre des enclos de chaque côté et ici j'ai préparé en fait c'est le quartier des ouvriers donc avec tous les bâtiments la cabine vétérinaire le centre d'échange etc ils sont cachés dans une petite montagne pareil petit plan d'eau devant avec des cascades et à l'arrière j'ai juste prévu une sortie si on a besoin pour des ouvriers pour les employés du zoo donc pour l'instant ben il n'y a pas d'animaux forcément donc on va faire un premier enclos aujourd'hui en espérant qu'on arrive à le faire une seule vidéo et je pense qu'on va le faire du coup par là il faut jusqu'encore que je me demande j'arrive à trouver comment le faire mais on va y arriver on va y arriver on va déjà aller voir au niveau des animaux alors je pensais repartir moi sur des otaries parce que j'adore ça j'en ai fait sur un maison et je les trouve magnifique alors à la peu vieille quand même elle on va prendre le mâle comment aller au niveau de la fertilité à quoi que ça va on actualise on a une deuxième je crois que trois ça doit suffire de mémoire au pire on reviendra en chercher plus tard on va les laisser arriver tranquillement et on va démarrer ici alors mon chemin il est joli mais il va déjà me casser les bonbons après je vais faire peut-être des boutiques là donc on va peut-être le faire un peu en retrait l'enclos et ben on se lance alors mon idée c'est de faire un bassin et qu'on puisse voir ce qu'il a dans le bassin donc il va falloir creuser mais je vous avoue que creuser ben c'est pas toujours facile facile donc ici je voudrais qu'on puisse marcher donc il va falloir que je le creuse à peu près ici ouais je pense que là c'est bien faut pas que j'oublie qu'on aura besoin de faire passer un chemin faut pas que je fasse trop grand je vais essayer d'aller placer les barrières qui serviront de point de départ c'est ce qui sera ma vitre tout simplement en l'aïe sainte passé je vais vous mettre en accéléré parce que c'est pas forcément utile de les voir comme ça la dernière je peux enlever mais fil de la voilà donc de l'idée c'est ça maintenant on va la monter je pense qu'on n'est pas trop mal maintenant il faut avoir que je creuse pour qu'on puisse descendre les voir et là c'est pas gagné on va essayer de remettre du coup une allée alors là je vous dis que j'ai peur très peur ça ne passe pas on va aller voir ça je vais pas me mettre en 8 je vais mettre en plus petit parce que même en plus petit ça passe pas assez en petit comme ça et non on va voir de l'autre côté alors comme on est ici il faut que j'arrive à aménager un peu mieux le terrain ici en fait déjà on va mettre notre allée ici par contre en bas je vais essayer de la mettre un chouïa plus grande alors ça c'est tout bon on est déjà pas si mal on va remettre la clôture que j'ai enlevé pour pouvoir mettre en place le chemin je vais la coller au max ici voilà on est pas mal je vais la monter voilà on a la base de l'enclos qui est prête donc faut que j'arrive à relier encore les deux chemins et après on va pouvoir s'attaquer ce qui est un petit peu plus marrant parce que je vous avoue que battre avec les chemins c'est pas forcément ce que je préfère on tient le bon oui ça c'est la partie la plus hard que j'avais à faire donc on devrait être tranquille maintenant à s'occuper de l'enclos alors je vais à creuser encore un peu histoire d'avoir un joli bassin quand même où suis-je parti ok et on va faire une espèce de descente ici servira un petit peu comme si c'était une plage alors par contre faut que je la fasse plus petite faudrait que je remonte un peu le niveau sinon les animaux en fait ne descendent pas c'est un petit peu embêtant comme je vais faire monter l'eau c'est pas grave ils ont déjà la plateforme qui est ici pour allier pour y accéder voilà alors on va relier l'enclos comme je vous dis on vient de faire le plus dur j'ai pas les bonnes barrières c'est pas grave je vais les changer après non je n'aurais pas dû aller aussi loin à supprimer celle là voilà comme ça là on peut continuer on revient là tout tranquille et on se raccroche ici alors à partir d'ici je vais faire mon tour je la mets en on va la mettre en bois et ici je réduis comme ça pourquoi parce que je vais pas les laisser forcément autres comme elles sont ici il n'y a aucun intérêt là ça me semble pas mal ensuite on va encore faire du changement sur l'enclos en lui même pourquoi parce que je voudrais que les visiteurs voient les otaries de diverses manières donc je mets sur les côtés un bout vitré à chaque fois il nous reste pour terminer cet enclos à mettre une porte à l'habitat du coup on va faire tranquillement le tour avec le chemin en espérant que j'arrive à passer par là bon déjà pas avec une largeur de comme ça mais là je peux élargir maintenant quand je m'éloigne alors là on va forcément buter sur l'allée des ouvriers donc je il faut que j'enlève la porte en fait non je vais enlever juste la porte modifier la clôture voilà on la remettra après elle se greffera toute seule dessus sinon ça va pas faire joli donc je préfère avoir quelque chose d'à peu près correct quand même déjà que je me suis battue avec le terrain alors c'est pas évident j'ai fait plusieurs essais avant là j'ai vraiment essayé de vous faire au mieux forcément quand on est sur de l'aquatique j'ai quand même envie de faire quelque chose de sympa mais je suis toute novice en jeu donc il faut que j'arrive à récupérer un petit peu des mécanismes de construction c'est pas évident mais ça viendra pourquoi tu veux pas ici alors là pareil est-ce qu'on va réussir à rattraper correctement et si ça devrait être moins compliqué voilà les nickel donc là on pourra faire de la déco là les gens vont pouvoir descendre et il faut que je place c'est vrai ma ma barrière ma clôture pour la porte d'entrée on la met là les ouvriers sont bien raccordés par ce chemin ici puisqu'ils ont ici donc on est tout bon tout bon tout bon tout bon alors le grand test maintenant avant de lancer quoi que ce soit c'est vérifier qu'on arrive à mettre de l'eau c'est parti je regarde juste c'est le niveau de ma alors ça ça me fait tout le temps je sais pas ce que je fais je pense qu'il faut que je lève encore le niveau des barrières non mais en fait tu devais pas être concerné attendez je reviens en arrière je vais monter que les trois là en fait ça devrait être bon là hop allez on met en eau c'est parti croisez les doigts s'il vous plaît attendez avant de mettre en eau je vais mettre hop j'aime bien mettre du de la roche comme ça c'est parti on est valide jusque là je pourrais même faire encore voilà un étage de plus on a un bon niveau pour le bassin alors j'ai juste peur qu'elle ne descende pas toujours à cause de cet endroit là je vais le retravailler un tout petit peu c'est la première fois que j'ai fait j'étais toute contente et puis en fait personne n'a jamais descendu dans l'eau et c'est là que je me suis dit où il y a quelque chose qui va pas dans ce que tu fais voilà comme ça c'est bon ça par contre ici je peux recreuser différemment ils seront dans l'eau donc c'est pas gênant allez on met ça à l'eau et on va aller chercher vous voyez l'eau il y a plusieurs niveaux en fait je peux vraiment la mettre à la hauteur que je veux après ici pour les besoins du bassin je vais encore la monter un dingue grand voilà 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 alors il faut que j'aille dans la gestion du zoo alors là on a une salle du personnel vous voyez c'est ici tout ce qui est personnel et je rajoute à cette zone l'enclos donc tout le monde va s'en occuper maintenant et nous on va aller chercher les petites pères qui sont en attente alors on a un mâle et deux femelles et après on va faire des bébés otaris alors j'ai enlevé le besoin de l'habitat parce que j'avais envie moi de me plonger sur de la décoration plutôt que sur le respect total des habitats je suis désolée si ça plaît peut-être pas à tout le monde mais j'ai envie de faire quelque chose de sympa mais je veux aussi que le parc passe un peu vivant etc et c'est pour ça que je l'ai fait comme ça je suis en train de me dire vous allez me prendre pour une folle supprime mon lot je veux juste essayer un truc c'est remonter ici faire une sorte d'avancée en fait dans l'eau voilà histoire que ça soit pas vraiment trop lissé alors on a une petite mère ici oh oui bah là forcément niveau social pourquoi oui elles sont que deux mais l'autre va arriver le terrain est suffisamment grand on va aller déjà s'occuper de tout ce qui est nourriture alors espèce otari otari de californie alors pour manger on va mettre des petites mangeoires ça m'énerve que ça fait ça des carrés comme ça quand vous posez les objets hop je vais leur mettre de la nourriture sous l'eau également ah qu'est-ce que c'est que cette horreur non voilà alors l'optimisation alimentaire c'est fait la ludique hop il y a cette plateforme en général que je mets dans l'eau alors par contre il n'y en a aucune qui a l'air de venir dans l'eau ça m'inquiète alors le groupe social elles sont trois ça devrait remonter il faut toujours un peu de temps avant que ça monte zone aquatique empruntable elles ne le sont pas ok on va mettre ça en pause et on va essayer de retrouver et voilà regardez ça y est enfin la galère la galère je vous avoue que j'ai commencé à avoir chaud un petit peu alors on va mettre quand même de la végétation parce qu'un enclos sans végétation moi je trouve ça très tristoun il y a aussi des objets sympas que je vais aller chercher ailleurs dans la construction peut-être il y aura peut-être des choses non j'ai un truc que je veux mettre je ne sais plus où il est ça doit être dans Habitat non c'est pas là-dedans ah si c'est ça je vais essayer de caser ça voilà comme ça on a ça ici je voudrais mettre ça voir s'ils viennent dormir dessus tout bêtement alors regardez ce que je vais faire parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir bouger il m'en manque une elles sont toutes les deux dans l'eau nickel on va quand même demander à notre super soigneur de les nourrir ça serait gentil et on va continuer à faire un petit peu de déco alors je suis désolée cette vidéo a peut-être l'air un petit peu chaotique mais j'ai fait vraiment tout mon possible pour faire des choses correctes mais la phase d'apprentissage est un petit peu compliqué alors là je peux aller mettre des choses sous l'eau il y a des choses vraiment très sympa à aller mettre sous l'eau je peux poser ça comme contre nickel ah non ça ne veut pas si bon je réfléchis bêtement à ce que je pourrais mettre un petit peu qui décorerait on va leur mettre un peu de roche même si elles n'y vont pas c'est juste pour mettre un peu autre chose dans l'enclos alors ça je vais le baisser j'aime bien que mes cailloux aient l'air enfoncé un petit peu dans le sol n'est pas posé là hop qu'est-ce que tu me fais ce que j'ai fait encore bon il veut pas alors on a ça ici bon et l'autre elle a bougé bon on va faire quelque chose qu'elle ne bouge pas elle doit être bugué je vais la mettre dans une caisse et je vais la déplacer c'est pas ce qu'elle nous fait mais elle nous le fait alors là on a le bien-être qui est nickel chez la première femelle la deuxième aussi et le mâle bah lui on sait pas trop où il court il court jouer avec les bulles d'eau il est pas comme ça il est trop chou trop trop chou alors je sais que les otaris à la base n'aiment pas spécialement l'herbe haute je vais leur mettre de l'herbe courte elles veulent du sable aussi techniquement comme j'ai enlevé les besoins parce que j'ai envie d'avoir des enclos verts j'y peux rien c'est le côté un petit peu frais de l'été mais par contre je peux leur mettre du sable là au niveau non seulement là sur l'espèce de petite plage qui permet de descendre on peut en poser comme ça alors monsieur va-t-il descendre dans l'eau allez champion on n'attend plus que toi et ben voilà c'était laborieux pour lui pas pour nous un petit tour en plongée sous l'eau je décorerai le fond plus tard je vous le montrerai de toute façon sur la prochaine vidéo j'adore les suivre comme ça c'est magique et encore on n'a pas fait un bassin très grand même s'ils ont normalement techniquement besoin de beaucoup moins c'est vrai que c'est sympa si vous mettez des herbes ou des choses comme ça en dessous et là on voit tout on a vu quasiment que les gens ont quand ils sont contre la vitre alors du coup ça se passe comment bon on a des gens ici après voilà le parc vient d'ouvrir on n'a pas forcément beaucoup de monde là c'est la partie réservée aux employés ici on verra ce qu'on en fait et on a donc notre premier enclos ici il est grand quand même combien il fait parce que je suis toujours le don moi à réparer la clôture ouais il est dix mille fois trop grand mais c'est pas grave le but c'est d'en profiter de les voir déambuler partout et ouais ça peut être super sympa en fait si je vais dans l'habitat est-ce que j'ai autre chose que non j'ai rien il n'y a même pas une petite maison qui leur ferait plaisir ou que dalle côté nature j'ai peut-être des choses j'avais téléchargé pas des petites choses sur le workshop mais elles sont beaucoup trop grosses pour être ici quoi on a ce petit pont là mais il est un peu gros un peu gros bon après je pense qu'on est déjà très bien comme ça il n'y a pas de problème mais J'aurais bien voulu mettre des choses dans l'eau en fait Tout bêtement Un arbre ou une chose comme ça Quelque chose qui dépasse un petit peu Oula Tu es gigantesque toi Non il ne veut pas Vous entendez le bonheur des gens On va leur mettre des panneaux tiens Ils seront contents Ah ma caméra tu t'en vas Voilà on va la mettre là Et on va mettre dessus vous voyez hop Les informations sur l'otarie Et du coup comme on imagine qu'ils vont être 3 millions à venir On en met un deuxième de l'autre côté Dans le virage hop Et on remet du coup les infos sur l'otarie forcément Et on va s'atteler Ça je le ferai peut-être en off Décorer un tout petit peu le contour des allées Je verrai bien Peut-être même décorer ici si j'y arrive Histoire d'habiller un petit peu les lieux autrement Parce qu'on a déjà vu pas mal de choses Parce qu'on pourrait mettre Je regarde juste si c'est faisable Vous voyez je trouve que mettre comme ça Des roseaux en bas Même s'ils ne sont pas dans l'environnement Mais Ça va très bien avec la déco Avec l'univers Donc ça peut être sympa Du coup en fait je suis en train de le faire maintenant De la même manière qu'on peut en mettre ici Non ça ne fait pas joli Après on a plein de choses Ici on n'est plus obligé de respecter le thème Puisqu'on n'est plus dans l'enclos Donc on peut mettre très bien autre chose Ici on mettra peut-être un vivarium la prochaine fois Je pense que ça peut être intéressant de le mettre ici Ça occupera l'espace Et on ira faire du coup de l'autre côté Donc par ici On ira faire un deuxième enclos Et ben voilà On va retrouver nos petites cocottes Pour terminer cette vidéo avec elle J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu Alors je m'excuse C'est encore un petit peu fouillis par moments Mais moi ça m'éclate Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Quand vous avez trouvé cette vidéo Si ça vous a plu N'oubliez pas les petits pouces bleus Également l'abonnement à la chaîne qui fait plaisir Vous pouvez également me rejoindre sur Zabou et les dinos Le lien est en description de la vidéo Et moi je vous souhaite une bonne journée Je vous dis à très bientôt Et amusez-vous bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !